Bonjour à toutes et à tous, un petit mot depuis l'avenue du Tartre pour faire un premier bilan de ce week-end de rentrée, week-end pour lequel la météo a été de notre côté, qui nous aura permis samedi d'accueillir plus d'une centaine d'associations à la fois à l'intérieur de la Grande Seine et sur le parvis, et donc de permettre à ces associations de finaliser ou d'entamer le process de réinscription, qui est très important, et d'échanger avec l'ensemble des responsables. On est venu pour rencontrer les différentes associations auxquelles on inscrit nos enfants, le rugby, le tennis, l'athlétisme. Je suis venue principalement pour rencontrer des associations de bénévolat. On a exactement ce qu'on veut, il n'y a pas grand monde, les gens sont agréables, c'est bon, c'est chouette. Aujourd'hui, on a un moment plus festif, tourné vers les jeunes, avec cette broc aux jouets et beaucoup d'animations pour nos juniors, dans des conditions sanitaires qui sont parfaitement respectées, et avec des familles qui, je crois, sont heureuses de pouvoir se retrouver et d'achever cette première semaine de rentrée, qui se sera globalement très bien passée sur notre commune. Je redécouvre la vie secrète de mes enfants, parce que je ne les connais pas tous, les animateurs. Donc c'est la vie du mercredi, ça. Donc c'est rigolo de rencontrer les gens. Moi, ce matin, j'ai fait du foot avec les grosses chaussures. Et alors c'était comment ? Trop bien ! J'ai fait le grand baby-foot géant, c'était bien parce qu'on est accroché et à chaque fois on doit tirer dans le ballon. Et j'ai fait un parcours où il ne faut pas toucher le sol. Et je l'ai fait plusieurs fois parce que moi j'ai adoré. Sous-titrage Société Radio-Canada